Un unique fils et Jésus Il nous a donné Avec un qui grand croit Le pays se prend Avec un qui grand croit Avec un qui grand croit Le pays se prend Avec un qui grand croit Avec un qui grand croit Avec un qui grand croit Amen Restez debout, restez debout, restez debout Amen Détérôme, chapitre 6 Verset 24 Le Seigneur a donné De mettre en pratique Toutes ces prescriptions Et de craindre le Seigneur notre Dieu Afin que nous soyons toujours heureux Et qu'il nous garde en vie Voilà pourquoi il en est ainsi en ce jour Verset 25 Pour nous, ce sera justice Que de veiller à mettre en pratique Tout ce commandement devant le Seigneur notre Dieu Comme il nous l'a donné Amen 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 Le Seigneur va commencer à rechercher la justice Il va commencer à rechercher la droiture La justice La justice C'est établir le pont Avec Dieu Par l'obéissance de sa parole Et la droiture C'est s'approprier la parole Et marcher dans l'intégrité Amen Quand Jacob était chez Laban Il a dit à Laban Je vais te montrer que je suis un homme droit Amen Je suis un homme honnête Et ma droiture parlera pour moi Amen Amen Lorsque le Seigneur Commençait à faire des reproches À Israël Par la bouche de son serviteur Esaïe Il a dit Je cherche des fruits Que ma vigne doit produire Des fruits de justice Et des fruits d'équité De droiture Amen Ça on le retrouve dans Esaïe Chapitre 5 Il dit Il a planté sa vigne Et alors qu'il vient pour récolter les bons fruits Il trouve des fruits d'une odeur Nos herbantes Mais Les fruits qu'il voulait Ce sont les fruits de justice Et les fruits d'équité Amen Mais comment un homme Qui est né d'une femme Peut être juste devant Dieu C'est impossible C'est la raison pour laquelle Dieu a donné la loi Pour que la loi Vienne pour donner Les moyens à l'homme De devenir juste On va voir dans Esaïe 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 18 Parce que Dieu avait toujours les yeux Sur la justice et l'équité Amen Vous pouvez vous asseoir Ce n'est pas un service militaire Mais je le fais par amour Amen Amen Ézéchiel Ézéchiel Chapitre 18 Le verset À partir du verset 5 Ézéchiel chapitre 18 À partir du verset 5 Il dit L'homme qui est juste Qui agit selon l'équité Et la justice Qui agit selon la droiture Et selon la justice Qu'est-ce qu'il fait ? Il dit Qu'il ne mangera pas Sur les montagnes Il ne lève pas les yeux Vers les idées De la maison d'Israël Qu'il ne souille pas La femme de son prochain Et ne s'approche pas D'une femme Pendant sa souillure Et qu'il n'exploite personne Qui rend au débutant son gage Et qui ne commet pas de poliation Qui donne son pain à celui qui a faim Et qui couvre d'un vêtement Celui qui est nu Qui ne prête pas à intérêt Et n'exige pas de rente Qui détourne sa main de l'injustice Et juge doualement entre deux hommes Qui suit mes prescriptions Qui observe mes règles En enseignant avec loyauté Celui-ci est juste Il vivra Amen C'est ce qu'il dit ici C'est ce que Moïse dit Donc Dieu donne la loi à Moïse C'est ce que Dieu a donné à Abraham Il dit que tu dois enseigner à tes enfants L'équité et la justice Lorsque Moïse va arriver Dieu va donner la loi à Moïse Pour que Moïse à travers la loi Puisse enseigner les enfants d'Israël Ce que c'est que la justice C'est que c'est que l'équité Parce que la justice Ça nous permet de rétablir Notre communion avec Dieu Donc de façon verticale Et la droiture Ça nous permet d'établir notre communion Avec les hommes D'être droit Amen D'être loyale D'être honnête Et quand on va faire ça L'amour va s'exprimer pleinement Donc la justice Et la droiture S'exprime l'amour Donc toute la loi que Dieu a donnée à Moïse C'est pour que Ce qu'il a dit à Abraham Tu enseigneras tes enfants De génération en génération D'observer ces choses Pour qu'il enseigne la justice Et la droiture C'est la loi Que maintenant Moïse a reçue Qui devait faire ce travail C'est la raison pour laquelle Lorsque on va dans Marc Esaïe a dit Je ferai de la droiture une règle C'est ça ? Et de la justice un niveau Amen Je ferai de la Droiture une règle Et de la justice un niveau Le niveau là C'est pour mesurer si quelque chose est vertical Je ne suis pas architecte Mais c'est ce que l'on voit Et c'est ce que l'on peut comprendre Le niveau Sa mesure sur la colonne Sur le pilier est vertical Si c'est droit Si tu es entier Si tu es un parfait Si tu es aligné parfaitement Si tu es en paix avec Dieu Ce n'est pas le moyen de la justice C'est pour ça que dans le romain Il dit par la foi Nous sommes devenus justes Nous sommes en paix avec Dieu Quand on rentre dans la foi Par la foi et qu'on est déclaré juste La Bible dit qu'on a fait la paix avec Dieu Amen La justice c'est pour faire la paix avec Dieu Et la droiture C'est pour faire la paix avec les hommes Quand un homme a droit Il est digne de confiance Quand un homme a droit Il est sérieux On peut lui confier des choses Vous comprenez Marche devant ma face Et sois intègre Dieu aime la droiture Dieu aime la justice Amen Amen Et la marque Quand on arrive dans la marque Chapitre 10 ou 12 Vous vous souvenez de ce jeune homme riche Ce jeune homme riche Il a dit au Seigneur Mais qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ? Verset 18 Pourquoi me dis-tu Bon, personne n'est bon Sinon Dieu seul Tu connais le commandement Tu ne commettras pas d'adultère Tu ne commettras pas de maître Tu ne commettras pas de vent Ne fais pas de faux témoignages Ne fais pas tort à personne Au nom de ton père et ta mère Il lui répondit Maître, j'ai observé tout cela Depuis mon plus jeune âge Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit ? Il dit Il te manque quelque chose Va et vend tout ce que tu as Et tu auras un trésor dans le ciel Et puis viens chez moi Amen Mais ce n'est pas le verset que je cherchais Le verset que je cherchais C'est Toutes ces choses se résument Dans l'amour C'est dans Marc 12 Excusez-moi Dans Marc 12 Marc 12 verset 29 Il dit A partir du verset 28 Il dit Un des scribes Un des scribes qui les avait entendus Débattent et voyaient Qui l'avait bien répondu Vint et lui demandait Quel est le premier de tous les commandements ? Amen Parce qu'il y avait trois commandements observés Donc il fallait se situer Il dit Mais quel est le premier de tous les commandements ? Et voilà c'est la réponse du Seigneur Le premier C'est Écoute Israël Le Seigneur notre Dieu Le Seigneur est un Et tu aimeras le Seigneur Ton Dieu De tout ton cœur De toute ton âme Et de toute ta force Et de toute ton intelligence Il dit Le second C'est que tu aimeras ton prochain Comme toi-même Et il n'y aura pas d'autre commandement Plus grand que celui-là Amen Tu aimeras Dieu Donc En toi et Dieu Sois en paix Tu aimeras ton prochain Amen Donc tout ce que Moïse a donné comme loi Ça se résume dans ces deux choses L'amour de Dieu Et l'amour de son prochain Mais l'amour de Dieu Et l'amour de son prochain Ça se résume dans ces deux choses La justice Et la droiture Donc quand on dit que La droiture et la justice Sont deux expressions de l'amour On vient établir par là que Les gens de l'Ancien Testament Dieu leur demandait l'amour Amen On va aller plus loin Vous allez voir Avons-y dans Romain Dans Romain 10 Lorsque l'apôtre Paul Lorsque l'apôtre Paul Il parlait de ça C'est dans Romain 13, 10 Dans Romain 13, 10 Regardez bien Écoutez très bien À partir du verset 8 Il dit Romain 13 à partir du verset 8 Il dit « Ne devriez rien à personne Si ce n'est Pour vous aimer les uns les autres Car celui qui aime Car celui qui aime L'autre a accompli la loi Amen Amen Celui qui aime A accompli la loi L'amour Et l'accomplissement De la loi Si nous aimons Nous avons accompli la loi Amen Donc Quand le Seigneur vient Au milieu de l'Église Et il cherche ces trois choses Quand il trouve l'amour C'est qu'il a trouvé L'accomplissement de la loi Amen Donc Ce qu'il a demandé aux gens Dans l'Ancien Testament A nous autres là Ils trouvent ça dans l'amour C'est pour cela qu'avec La loi de Christ On ne vient pas te dire Faut pas faire Faut pas faire Faut pas faire Faut pas faire On va venir simplement te dire Faut aimer Mais ce qu'est-ce qui implique Faut aimer là C'est pas petit Ça dépasse Faut pas faire Faut pas faire Faut pas faire Parce que là Faut pas faire Tu peux compter Mais aimer là C'est tout Et quand Paul commence A parler de ça Il se dit Mais qui peut aimer Il dit L'amour n'est pas vieux L'amour n'est pas point d'orgueil L'amour n'échaîne pas Sur l'intérêt L'amour n'est pas ceci L'amour n'est pas cela La liste ne finit pas En cela on voit que L'amour Va plus loin Que la loi Que Moïse Avait Pour les enfants d'Israël Amen Je vais établir Ce fait là Et puis je vais avancer Je n'ai pas l'occasion D'aller plus loin Dans ce point là Maintenant je vais récapituler Jusqu'à ici Ce que je viens de dire Il y a trois choses Qui demeurent La foi L'espérance Et l'amour Mais ces trois choses Qui demeurent C'est le testament De la grâce Qui nous fait voir ça Le testament Du nouveau testament Qui nous fait voir Qui nous fait apprécier ça Mais dans le testament De l'ancien testament Les trois choses Demorèrent devant Dieu Pour que son travail Soit accompli Mais il n'a pas tous révélé Il n'a révélé qu'un bout Il a révélé l'amour A travers la loi A travers la justice Et la droiture Amen Amen Mais qu'en est-il de la foi? La foi a été cachée Parce qu'il fallait Que la foi vienne Pour que les gens Soient capables D'aimer Dieu Donc Dieu a caché la foi Donc l'amour Que les gens exprimaient Dans l'ancien testament C'était un amour Qui ne pouvait pas Aller et rentrer Dans son accomplissement Et Dieu a caché la foi Galactique 3 nous dit ça Il a donné la loi Pour nous garder Et pour nous préparer Pour que les autres choses Arrivent à l'accomplissement Dans Galactique 3 Le verset 22 à 23 Il dit Mais l'écriture A tout Enfermé Sous le péché Pour que la promesse Soit donnée En vertu De la foi De Jésus Christ A ceux Qui croient Avant que la foi Vienne Nous étions Gardés Sous la loi Enfermés En vue De la foi Qui allait être révélée Amen Donc la foi A été révélée Mais la foi Elle existait avant Vous comprenez Mais elle n'avait pas été révélée Hébreu Chapitre 11 Nous dit ça Quand nous lisons C'est la réalité De ce qu'on espère C'est l'attestation De ce qu'on ne voit pas C'est par elle Que les anciens Ont reçu Un bon témoignage Par la foi Nous comprenons Que le monde A été formé Par une parole De Dieu De sorte que Ce qu'on ne voit pas Ne vient pas De ce qui est manifeste Regardez Verset 4 C'est par la foi Que Abel offrit A Dieu Un sacrifice De plus grande valeur Que celui de Caïn C'est par la foi Que Abel a fait ça Donc la foi Était là Mais la foi N'était pas révélée Vous comprenez On dit ici Que par elle Il fut rendu le témoignage Qu'il était juste Amen Dieu lui-même Rendait témoignage A ses offrandes Par elle Quoique mort Il parle encore Amen C'est par la foi Que Abraham A été déclaré juste Dieu voulait la justice Mais l'homme L'homme ne pouvait pas Avoir la justice De par lui-même Ca prenait la foi Pour que l'homme Soit déclaré juste Pour que l'homme Puisse plaindre Dieu Ca prenait la foi Donc ceux qui ont compris ça Dans l'Ancien Testament Ils cessaient la justice Ils se sont rendus compte Qu'ils ne pouvaient pas Avoir la justice De eux-mêmes Et il a été révélé Que ça prenait la foi Pour avoir la justice En Dieu Et c'est pour cela Que les anciens Qui ont eu la foi en Dieu La Bible dit que Dieu a approuvé Le foi Dieu a approuvé le foi En leur nom juste Dieu a rendu témoignage A leur foi Et la Bible dit que Verset 6 En sans la foi Il est impossible De lui plaire C'est par la foi Qui s'apprend S'approche de Dieu Amen Donc les anciens Ont vu ça Ils ont compris ça Donc si Dieu demandait L'équité Et la droiture Pour que l'homme Soit juste devant Dieu Pour que l'homme Marche juste devant Dieu C'était pas possible Sans la foi Abraham a eu la foi Et la Bible dit que La foi lui a été Une plus tard justice Vous comprenez Ce que j'entends me dire Les gens de l'Ancien Testament Quand on lit Hébreu 11 Jusqu'à la fin La Bible dit que Tout cela Qui était avec Dieu Dieu a Rendu témoignage A leur vie Il a rendu témoignage A leur foi Ils ont eu la foi Parce que la foi était cachée Et la foi leur était révélée Amen Amen Mais Ils ne pouvaient plus Aller plus loin que ça Regardez la fin du chapitre 11 Hébreu C'est là qu'on commence à apprécier L'espérance Verset 39 Tout ce qu'on a cité là Ils ont fait de grandes choses On dit qu'ils ont fermé la gueule Des lions Ils ont combattu des rois Ils ont espéré Dans la meilleure résurrection Ils ont fait beaucoup de choses Regardez le verset Ces gens ont dit Le monde n'était pas digne d'eux Verset 39 Tous ceux-là Qui avaient reçu par la foi Un bon témoignage N'ont pas obtenu Ce qui avait été promis Amen Abraham En tant qu'un prophète Il a vu ce que Dieu était en train de faire Il a commencé à voir un peu Et là même il dit que lui là C'est pas le pays des Canaan Qui l'intéresse Il dit ce qui m'intéresse C'est la cité de Dieu C'est la ville de Dieu Donc il a vu Mais la Bible dit que Ce qu'il a attendu Ce qu'il espérait Ce qu'il voulait voir Bien qu'il ait eu la foi Il n'a pas touché à ça Il n'est pas rentré là-dedans Pourquoi ? Dieu en effet Avez en vu quelque chose de supérieur Pour nous Pour que Afin qu'il ne soit pas Porté à l'air Accomplissement sans nous Amen Amen Je vais lui dire peut-être deux versets Puis je vais m'arrêter Que le Seigneur nous aide L'espérance N'était pas portée A la connaissance Des gens de l'ancien temps L'espérance A été portée A la connaissance Des gens du Nouveau Testament Pourquoi ? Parce que La personne Qui pouvait nous donner L'espérance C'est le Seigneur Jésus Mais quelle espérance Il venait nous donner Pierre nous dit ça 2 Pierre chapitre 1 A partir du verset 3 Sa divine puissance Nous a donné Tout ce qui contribue A la vie Et à la piété En nous faisant connaître Celui qui nous a appelé Par sa propre gloire Et sa propre force Par celle-ci Les promesses Les plus précieuses Et la plus grande Nous ont été données Afin que Par elle Vous échappiez A la pourture Que le désir Entretient Dans le monde Et que vous n'ayez pas A la nature divine Alléluia 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 Les plus précieuses Et les plus grandes promesses Ont été données Avec la venue du Seigneur C'est comme les anciens Vus Ils ne pouvaient pas Rentrer là-dedans Parce que le Seigneur N'était pas encore arrivé Et les plus précieuses Et les plus grandes promesses Ici il le dit Il dit c'est de participer A la nature divine Participer à la nature divine Participer à la nature divine Participer à la nature divine C'est avoir la même nature Que Dieu Vous comprenez Adam était appelé A participer à la nature divine Créant l'homme A notre image A notre ressemblance Mais comme il a pêché Le jardin Il a été privé du jardin La Bible dit que Dieu l'a chassé du jardin Et il ne pouvait plus Alléluia Le fruit de l'arbre De la vie Mais quand Jésus est venu Jésus a rétabli Cette situation Amen Et maintenant L'arbre de la vie Est disponible Et c'est ça Qui nous donne l'espérance Et l'espérance D'avoir le vert ce table Et de manger Les fruits de ce table Pour avoir la vie Pour participer A la nature divine Parce que si tu manges Les fruits de ce table Tu vas devenir Comme Dieu Dans le sens que Tu seras immortel Tu auras la vie éternelle Amen Et la plus précieuse Promesse nous a été donnée Là Et c'est là que Paul expliquait L'espérance à Éphèse Qu'elle a dit Je prie Pour que Dieu Illumine les yeux De votre coeur Regardez Vous allez voir le parallélisme On va lire deux versets Dans Éphésiens Et vous allez voir le parallélisme Et je vais m'arrêter là Morel Tu peux faire la lecture Dans Éphésiens chapitre 1 Verset 18 Je prie Qui illumine les yeux De votre coeur Pour que vous sachiez Quelle est l'espérance Qui s'attache à son appel Quelle est la richesse De ce glorieux héritage Au milieu des saints Verset 19 Et quelle est l'implique Rendeur de sa puissance Qui se manifeste Avec efficacité Par le pouvoir De sa force Envers nous Qui croyons Amen Donc il prie Pour que les Éphésiens Cherchent ça L'espérance Qui s'attache A son appel Cette espérance là C'est quoi Il l'explique Éphésiens chapitre 3 Verset 17 Regardez bien L'autre côté Il a dit L'amour Et la foi Mais je prie Pour que Le Seigneur Ouvre vos yeux Pour que vous sachiez L'espérance Qui s'attache A son appel L'espérance Qui s'attache A son appel C'est de devenir Comme lui C'est de participer A la nature divine Amen Amen C'est ça Que ça veut dire Maintenant regardez Le verset 3 Chapitre 3 Verset 17 Que le Christ Habite dans votre coeur Amen Par la foi Que vous soyez Enracinés dans l'amour Vous avez vu ces deux choses là La foi et l'amour Ok Maintenant regardez Ce qui va suivre Pour être capable De comprendre Avec tous les Et c'est Quelle est la largeur La longueur La profondeur Et la hauteur On a vu ça non ? Dans le chapitre 1 La longueur La profondeur Et la hauteur Et de connaître L'amour Du Christ Qui suppasse Toute connaissance De sorte Que vous soyez Remplis Jusqu'à Toute La plénitude De Dieu Amen Pour que vous soyez Remplis Jusqu'à Toute La plénitude De Dieu Ça veut dire Tout Ce qui est un Dieu Tout le sens De Dieu Tout ce qui fait Dieu Tout ce qui caractérise Le Seigneur Qu'on soit Remplis De ça Est-ce que vous Vous imaginez un peu ? Est-ce que vous vous rendez compte ? Est-ce que nous nous rendons compte De cela ? On ne se rend pas bien compte Regardez Colossiens 2 C'est en lui C'est en lui Qu'habite Corporellement Toute la plénitude De la divinité C'est en qui Qu'est-ce qu'il habite ? C'est en qui Qu'est-ce qu'il habite ? Le Christ Un Christ Un Jésus Habite Toute la plénitude De la divinité Le peuple dit Que je prie Pour que Vous soyez remplis De toute La plénitude De Dieu Est-ce que nous Nous rendons compte ? Que le Seigneur Nous fasse grâce Le Seigneur Jésus Il était Dieu Corporellement C'est-à-dire Dieu dans un corps Toute la plénitude De la divinité Habite en lui Et quand il vient Vers nous Il vient nous donner L'occasion De participer A la nature divine Afin que Toute la plénitude De la divinité Habite en nous Ce mystère-là Ça n'a pas été porté À la connaissance Des autres âges C'était révélé Au temps de l'église L'espérance Que Dieu réserve À l'église Elle est grande Amen Amen Il y a trois choses Qui demeurent Du temps De la grâce Il y a trois choses Qui demeurent Que Dieu bénisse L'église de Québec Et qu'on ait constamment Les yeux Sur ces trois choses-là Alors qu'on cherche Dieu dans l'amour Alors qu'on cherche Dieu dans la foi Que le Seigneur Fasse que Notre amour Pour lui abonde Pour qu'on soit Rempli De toute la plénitude De la divinité Au nom de Jésus On va prier le Seigneur Hallelujah Hallelujah Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada